Yohooo ! Pardon. Ha 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 ! Ça fait pas si peur que ça ! Ha 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 ! L'hameçon du pêcheur ! Descendez de la balançoire ! C'est-ce qu'ils sont naïfs ! Ha 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 ! Ha 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 ! Il va les attraper ! Il va en faire du poisson pané ! Je veux pas voir ça ! Est-ce que ça fait encore peur ? Euh... Attends, je jette un coup d'œil. Je ne te quitterai jamais, Jennifer ! À ce margaret ! C'est lui, les pêcheurs ! Hé, hé ! Ça va voir ! C'est là, quoi ! Pardon, pardon, pardon ! Il est temps pour ses cervelles de mollusque de rencontrer le vrai méchant pêcheur ! C'est fou ce que je m'abuse ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! C'est quoi, ça ? Ou... Il y a un truc qui me chatouille ! Ha ha ! Ha ! Oh ! Ha ! Attendez une seconde ! Ah ouais, ouais ! Ah ouais, là, c'est bon ! Un petit peu à gauche. Oh, ouais, ouais, ouais. Oh, juste là. Je t'ai eu. Le méchant pêcheur ! Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée. Réveille-toi ! Il est là ! Qui, ça ? Laisse-moi allumer la lumière ! Ta figure ! Voilà. Alors, qui est là ? Il y a quelqu'un ici ? Tu viens de le dire. Oh, oui. Oh, le méchant pêcheur ! Le méchant pêcheur ! Le méchant pêcheur, il est là ! Au secours ! Le méchant pêcheur ! Écoutez-moi ces deux cornichons. Quelle bande de dégonflés ! Je devrais arrêter. Mais c'est fou ce que je m'amuse. Oh, c'est presque trop facile. Réveille-moi à bloquer la porte ! Et tout ça sans effort. Y a rien d'autre ? On peut encore mettre ça ? Pagarri ! Tu crois que ça va tenir ? Je sais pas, mais j'espère. C'est vrai, mais j'espère. Peut-être que si on le regarde pas, il va disparaître. Ah oui, comme dans le film. Je suis l'abominable méchant pêcheur ! Je crois que c'est la fin, mon ami. Je ne veux pas mourir dans mon slip. Tiens ! Meurs dans le mien. Hé, bonne idée ! Mon échange, voilà pour toi. Et voilà pour toi ! Où en étions-nous ? Ah oui ! Il va nous transformer en poisson pâté ! Ha ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ce monstre s'est emparé de Carlo ! Non, pas notre meilleur ami ! Nous devons le sauver ! Allez, Bob ! Prends ton élan ! Il faut que tu ailles très loin ! Prêt ? Partez ! On va t'écraser, mes chats pêcheurs ! Ha 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 ! Un, deux, trois ! Non, fais pas, Carlo ! On va te délivrer de ce monstre ! Échappons-nous par la fenêtre ! Tiens ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ! Ha ! Non, que ça ! Ça y est, je crois que tu l'as eu ! Et un petit dernier polarou ! Allons, allons ! Inutile de nous remercier ! On a seulement fait ce que n'importe qui aurait fait pour son meilleur ami ! Je crois que nous n'avons plus de raison d'avoir peur de ce monstre ! Ha ! Ha ! Ha ! Allez, Bob ! Remets ton boulot pour ramasser ce pâté ! Tu viendrais lui en miettes ! Ha 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 ! Hé, Bob ! Je vais rester encore un peu cette belle journée ! Donne envie de profiter du cadre ! Redescends, mon garçon ! C'est simple comme bonjour ! Non, c'est bon ! Partez, Bob ! Je veux que tu m'écoutes, maintenant ! Calmez-vous ! Laissez-moi faire avec ma nouvelle invention ! Mes chaussures extensibles ! Si j'appuie sur ce bouton-là... Ha ! Ha ! Désolée, j'ai encore quelques réglages à faire ! Ha 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 ! Qui a une meilleure idée ? C'est bon, je m'en charge ! Oh, coucou, Bob ! Tu sais que tu es monté vraaaaaaayment très haut ! Il est temps de descendre ! D'où ? Ha ! Ha ! Merci, Patrick ! Mais tu peux me laisser... Ha ! C'est beaucoup trop haut ! Je suis bloqué ! Oh, ne pleure pas, Bob ! Ton vieux copain Patrick a un autre plan qu'on va pouvoir faire à deux ! Tu crois ? Bien sûr ! Fais comme je fais moi ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! C'est pas grave, Patrick ! Je pense que je vais rester ici ! Ha 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 ! Oh ! Tenez-vous ! C'est à moi ! Qu'avez-vous ? Crouvant un moyen de s'arranger son violon ? J'ai besoin de mon goût ! Regardez dehors ! Une pluie de pâtés de crabes ! Ouaaiiii ! Oh, c'est bon ! Non ! Safe ! Alors, je voudrais un pâté de crabes et une boisson. Ah ! J'ai demandé une boisson ! Ah ! Mais c'est froid ! J'ai pas du tout payé pour ça ! Si on va là-haut, peut-être qu'on les aura chaud ! Tous sur le toit ! Waouh ! Il va me falloir de la place. Ah ouais ! C'est tout merveilleux, mon gars ! C'est sympa, mais je préférais quand on était dehors. Parce que là, je m'ennuie. Non ! Restez un petit peu ! C'est l'air de danser ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce que vous en dites ? Parfait. Bon, au moulot. Louriez-moi ces gamins jusqu'à ce qu'ils soient gavés. Ce sont de frais ! Il est pas terrible ! C'est normal, ils jouent par terre et salissent. Ce sont des enfants. Pourquoi tu crois que je porte du toni de protection en latex ? Hi-hi-hi-hi. Bon, quand faut y aller, faut y aller, je me jette à l'eau. Paté de crabe, paté de crabe ! Mais tu contamine la bouffe avec ta vilaine main sale. Contente-toi d'en prendre un. Non, je suis contaminé ! Coucou, les enfants, je suis... Hé, dis-donc, je t'ai pas engagé pour jouer un cache-cache. Ces marmots veulent simplement que tu les divertisses. Descends de là. Monsieur, je peux avoir un ballon en forme d'animal ? Une seconde. Je l'ai même pas. C'est quel animal ? Un rocher. C'est parti ! C'est ton anniversaire ! Alors, vas-y, mets une raclée à cette piñata ! Ouh-la ! Évite de frapper le gentil monsieur Craps. N'oublie pas, c'est la piñata que vous visez. Mon angeau ! Tu l'as fait exprès. Est-ce que j'ai l'air d'une piñata ? Ouais ! Chantez-le ! Aaaaaaah ! Ria ! Ria ! Eh, n'oublie pas d'enlever tes chaussures avant de venir jouer. On peut pas rester ici. Ces mambres sont de vraies maladies sur pattes. Ils m'ont fait perdre la tête. On ferait peut-être mieux de s'en aller, monsieur Crack. Oh, mon gâteau d'anniversaire ! Gâteau, gâteau, gâteau ! Allez, les gars ! Qui me me suit ? Heureusement que le monsieur a retrouvé nos tickets. Oh oui, tu parles. Je veux dire, tu penses ? On a trop de chance. Tiens, c'est là. La queue est très longue. Oui, je sais. Et si nous allions faire un petit tour sous les autres manèges ? Oui ! Et comme ça, le point infernal nous semblera encore plus chouette. Oui ! Tu savais qu'il y a des gens qui ont peur de monter sur les montagnes russes ? Oui, faut être un vrai bébé pour avoir peur de monter sur... Oh ! Oh, regarde, Patrick ! C'est Gladys Gant ! Mais toi, Koneidel, je vais vous prendre en photo. Encore un peu plus près. Ah que non, non. Et encore un peu plus près. Ah, c'est très bien. Non, encore un peu. Tiens son pouce. Fais-moi un grand sourire. De quoi je l'ai ? Ça, alors, je suis superbe ! Bonjour ! Bonjour aussi ! La mitaine ! Je veux dire, la mitaine. C'est un manège pour bébé. Oui, nous allons faire juste un tour pour constater à quel point c'est fastoche. Ouais, ouais ! Oh ! Oh ! Oh, ouais ! Oh ! Oh, là ! Euh ! combien ? Oui, ouais ! Eh ! Faut croire que ce manège était trop dur pour ce petit bonhomme Avertissement, ce manège peut provoquer des pleurs, des cris, des vomissements, des amnésies, des fractures, des accidents gênants, des gaz et des explosions de diarrhées Quoi, c'est tout ? La belle affaire, j'ai déjà eu tout ça avant de venir Dernier appel pour le point infernal Eh bien, cette fois, ça y est Ouais Faut y aller Sur le terrible point infernal On a réussi Veuillez garder vos bras et vos jambes à l'intérieur, merci Voilà Maintenant, si vous pouviez me signer cette décharge, au cas où vous auriez un accident, on ne sait jamais Merci, bonne chance sur toi Bon, désolé les gars, peut-être une prochaine fois Patrick, je dois t'avouer quelque chose, j'étais terrifié à l'idée de monter sur ce manège Ah que moi aussi Je ne savais pas comment te lui dire, j'avais peur de te décevoir Bah que moi non plus, je voulais pas te décevoir On n'est plus obligé de faire face à notre peur, le manège est cassé Bah ouais Oh, minute, ça marche Patrick, je peux pas affronter ma peur, j'ai peur de ma peur Adieu Patrick Adieu Bob Oh, minute, ça marche Il a arrêté de pleurer. C'est fini. Vous pouvez descendre. On a réussi. On a affronté nos mères. On a réussi de pleurer. On a survécu au point infernal. Une petite seconde. Vous oubliez ce site. Notre colonne vertébrale. Ouais ! On refait un tour. La voie est libre. Pousse-moi, Bob. Allez, pousse. Pousse-moi plus fort. Oui, attends. Ok, Bob. Maintenant, donne-moi la main. Oui, bravo. Fais encore un petit effort. Merci, mon vieux. Eh ben, on a réussi. Youhou ! Oh, c'est trop génial ! Quelle chance on a ! Patrick, c'est toi. Quoi ? J'ai dit, c'est toi. Je t'entends pas. Il fait trop noir, ici. Ah, non. T'en fais pas. Je vais passer en vision nocturne. T'as une vision nocturne ? Oh, c'est trop génial, c'est trop génial. Oh, c'est trop génial. Oh, c'est trop génial. Oh, c'est trop génial. Calme-toi, mon vieux. Il faut juste trouver où est l'interrupteur. Mais pose-moi d'abord. Oh, ouais, Bob. Je te pose. Ouais, attends. Je te pose. On va vite trouver où est l'interrupteur. Et fais-moi confiance. Tout, tout baigne. Ouais. Regarde autour de nous, Bob. On est coincés. Par tes jouets. Ils veulent nous attraper. Oh. Oh. On va rester cachés ici jusqu'à la fin de notre vie ? Non. Et si on allait se cacher dans les toilettes des femmes ? Non. On va se défendre et on va gagner. Oh, c'était trop marrant. Allez, maintenant, on va se déguiser en princesse. Oh. Vous êtes prêts, Patrick ? Arrête, à la tâche. J'ai un rire. Ah ! Ah ! Je ne peux pas arrêter ce robot ! J'ai été heureux de t'avoir pour un ami. Je sais, je suis quelqu'un d'intéressant. Oh, Patrick ! Non ! Ah, que quoi ? Le magasin de jouets est maintenant ouvert au public. Préparez-vous à vous amuser comme jamais. Oui ! Que Neptune m'en soit témoin, puissiez-vous n'avoir jamais à vivre ce qui se passe à l'intérieur de ce magasin ? Jamais, jamais. Ça y est, c'est ouvert. Oh, j'adore les jouets ! Si on peut rien manger, qu'est-ce qu'on fait ici ? Oh, élémentaire, mon cher Patrick. Cette nuit, nous allons entrer en communication avec l'au-delà. En faisant une séance de spiritisme. Et après, on pourra manger des meubles ? Non. Au rôle ! Au désespoir ! En tant qu'intermédiaire entre ce monde et le monde des esprits, je commence à présent cette séance. Je vais invoquer le spectre de Rusty Ricketts par la lecture du texte sacré. Vinaigre distillé, eau minérale, graines de gouttard de sélectionnée, sel, curcuma, paprika, arômes naturels. Maintenant, j'appelle l'esprit de Rusty Ricketts. Maintenant, j'appelle aussi l'esprit du Rusty Ripaille. Oh, le Rusty Ripaille ! Mais il est où, Rusty ? Est-ce que c'est russable ? Rusty Ricketts ? Le fantôme du resto ! Je croyais qu'on appelait la recette du gigot d'agneau. Je reste pas ici ! Je vais chercher de l'aide ! Au secours ! Protégez pas de ce monstre ! Quand il dit monstre, c'est dans le meilleur sens du terme. Allez, finis les incantations et la cagaillerie ! Il est temps de se mettre au travail ! Dites-moi, Rusty, vous voulez bien me dévoiler le secret de votre fameuse recette ? Ça, alors, c'est... du charabia. J'ai trouvé ! Et si vous me notiez la recette de votre classique numéro 9 ? C'est vrai, vous êtes un fantôme. Vous voulez bien me montrer comment on fait ? C'est bon ! Wow ! Dites-donc, vous êtes drôlement bien équipés. Mais où sont les petits pains, les condiments, les tranches de viande ? Alors, prédits ! Un sandwich taillé entièrement dans du bois flotté ! Mamma mia ! Du mastic. Du vernis. Vous voulez que je goûte ? C'est plus sombre, là ! Ah oui, d'accord. Ça sent le produit sous vide. Je suis sûr qu'on doit y prendre goût. C'est quoi, ça ? Mais oui, c'est un Rusty à l'ail. Messieurs, rejoignez-moi. Le numéro 9 est de retour. Quoi t'as intérêt à avoir une excellente raison de m'avoir tiré de bruit ? Elle est assez bonne pour vous. Qu'est-ce que j'ai fait ? Patrick, allez ! Je suis désolé, Bob. C'est la partie de l'épisode où je m'en fuis de nouveau. Sauf que cette fois, je ne sais pas où elle est, donc je tourne autour du restaurant en courant. Je tourne. On dirait qu'une certaine éponge stupide a voulu communiquer avec les créatures de l'eau de l'air. Allez, bon, parasite ! Aujourd'hui, c'est le bon qui fait le grand ménage. Allez, tu parles, toi ! Et retournez d'où vous venez ! Bravo, monsieur ! Ne fais jamais de séance de spiritisme sans ma permission. Les fantômes, c'est comme la famille. Si tu les laisses entrer, tu t'en débarrasses plus. Ah, il est déjà 7h ! Ah, coucoucou ! On va d'abord jouer à chat, après on fera du coloriage, puis un château de cartes. Wormi, 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 Wormi ! Où est-il ? Qui c'est, celui-là ? Il est forcément là-dedans. Je crains qu'en chemin, il ait eu un accident. Il est parti sans son badge. Regarde ! C'est quoi, cet horreur ? Aucune idée. Peu importe ce que c'est. Ce monstre a dévoré Wormi ! Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ce genre de drame ? Vite, partons ! On n'est pas en sécurité dans ce bocal. Il nous bloque la route et c'est la seule sortie. Et maintenant, on est coincé ici avec ce... ce... mangeur de copains. On ne panique pas. Il va falloir se serrer les coudes. Rappelle-toi, on est deux, il est seul. Ça va, Patrick ? Patrick ! Il a vongé, Patrick ! C'est super ! Ah, t'es vivant ! Ça, c'est sûr ! Écoute, on ne peut pas laisser ce monstre s'installer chez la pauvre Sandy. Il risque de s'en prendre aux autres bêtes. Ou pire, il risque de s'en prendre à eux. Non, il risque de croquer Sandy. On doit le faire sortir d'ici. Ah, il est beau, le monstre, on dirait une ouche ! Ah, ça, un monstre ! Il a l'air adorable. Moi, je le trouve mignon. Il ressemble à un billet. Un monstre ! Ah, un monstre billet. Carlo ! Capitaine Krabs ! Ah, il les a mangés. Attention, il s'enfuit. D'abord Wormie, ensuite Carlo et Monsieur Krabs. Ça fait trois victimes de trop. Il faut réagir. On va prévenir tous nos voisins. Le mal est apparu, le sort de Bikini Bottom est entre nos mains, Patrick. Allez, au travail. Je vous suis, Capitaine. Bon, tiens-toi prêt. La situation est particulièrement délicate. Alors, on va faire preuve de doigté et de sensibilité. D'accord. Fuyez ! Alerte générale ! Il revient 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 ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Message à tous les habitants de Bikini Bottom ont signé le présent d'un monstre très méchant ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! La dépêche vient de tomber. Un terrible monstre terroriserait en ce moment même la population de Bikini Bottom. Ah ! 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 On a réussi, Patrick. On a sauré nos amis. T'imagines ce qui se serait passé si on n'avait pas prévenu tout le monde ? Ça aurait fait un drame. Alors que là... Abbassirop ! Oh non, 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 non ! Oh non, 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 non ! Oh non ! Au secours, au secours ! Oh ! Ça alors ! Un cyclone a dû dévaster la région. Où est passé tout le monde ? Ah, tiens, salut, Wormie ! T'avais promis d'attendre mon retour pour te transformer. Tiens, ce sera mieux là-dedans. Comment ça va, Bob ? Sandy a capturé le monstre ! Je ne pensais pas que je vous montrerais autant. Ben, dis donc, je devrais peut-être m'absenter depuis souvent. Le feu rouge est cassé. C'est pas parce que l'école est finie que je ne suis plus de garde. Après tout, on m'a confié une mission. Je peux me rendre utile n'importe où. Et ça, c'est un boulot pour le responsable du circuit. Et ça, c'est un boulot pour lui. Je ne sais pas ce que feraient les habitants de cette ville sans leur Bob. Aïe, aïe, aïe ! Oh ! Faut ouvrir l'œil. Oh ! Un hublot ouvert. Encore un peu de ragoût aux algues. Les idiots ! Ils se sont mis dans une situation susceptible de dégénérer. Je vais leur donner une petite leçon sur le danger. Avec un exemple. Je suis le voleur de hublot ouvert. La prochaine fois, vous fermerez votre fenêtre. Bonjour, jeune homme. Salut, chers collègues. Voilà. On cherche un criminel. Reconnais-tu cet homme ? C'est le criminel. Roger, ça, je veux plus le voir. Du calme, mon garçon. C'est un portrait robot. Tu ne crains rien. Maintenant, on va te remontrer ce dessin. Et toi, tu nous diras si tu as déjà vu cet homme dans les parages. Ouais. Très bien. Oh ! Ah, quelle horreur ! Oh 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 ! Chez toi, mon grand. Et, euh... Enlève-moi ce coude, c'est ridicule. Oh ! 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 Allô, Bob ? Tu me reçois, réponses, c'est important. Éponge à étoile de mer, j'écoute. J'ai plus envie de jouer aux gendarmes et aux voleurs. J'ai peur. Je te rappelle que tu as déjà prêté serment. Ouais, 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 ouais. Je veux refaire le bousson. Petite nature. D'accord, je reviens, bouge pas. Fais-lu, il est tard. J'ai l'impression qu'il va faire... Oui. T'as qu'à mettre la sirène en attendant. Oui, ou... 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 Ah ! Il est là ! Où ça, imbécile ? Juste au croisement de coquillages et de grands corolles. C'est ici. Il doit être à quelques mètres seulement. Je vois rien. Il fait noir. Que fait-il ? Euh... Il reste planté là. Il est menaçant. J'ai les témoins. J'irai me cacher tout de suite. C'est dingue. Il est là maintenant. Il va passer à l'attaque. Il a perdu la raison. Cours. Cache-moi derrière un immeuble. Non, pas celui-là. Il y est déjà. S'inquiète-mètre derrière le panneau. Non, attends. Il se dirige de ce côté. Vite, pas de placer sur le feu rouge. Non, non, non. Arrête. Il t'y a pressé. C'est un peu. Il t'en sentira. Bob. Bob. C'est bon. Je t'en reçois 5 sur 5. Le criminel a fait la même chose que toi. C'est bon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 C'est un peu séduisant pour un criminel. Une petite minute. C'est moi, l'homme courtier. On vous arrête, vous venez d'avouer Ah que voilà mon petit Bob, tu peux être fier Je tourne le dos une seconde et tu en profites pour détruire la moitié de la ville Je suis très fâchée Ah vous le connaissez ? Bien sûr voyons, c'est même moi qui ai eu l'idée de lui donner cet uniforme Donc c'est ma responsabilité Salut ! Sors vous, salut ! Hé mais qu'est-ce que... Aimez-vous, tout va bien, dites-moi ce qu'il se passe Mais moi, ça me poursuivit par un gros monstre Il va nous dévorer Mais non, je suis là Ce petit bonhomme, c'est juste un criquet inoffensif C'est une créature de la surface comme moi, le groupe, il a dû se perdre Il va pas vous faire de mal, la preuve Je vais tout ramener chez toi, petit bonhomme Et voilà ! Il n'y a aucune raison d'avoir peur, vous voyez bien J'ai pas le temps de rester, je dois partir à mon camp de survie Tu fais le camp de la survie ? Patrick et moi, on adore camping On peut t'accompagner ? Ce n'est pas du camping ordinaire, voyons Je pars dans la nature avec pour seule arme mes deux petites mimines et mes cellules grises Ce harpon est 35 kilos de dynamite J'aime bien cet endroit, il y a de la place Mais ce que je préfère, c'est qu'on a toute la grotte rayac pour nous Une souris, on va passer la nuit ici et rentrer chez nous demain Chez vous, c'est ici votre maison, vous resterez toute votre vie, tout comme moi Salut Patrick Salut Bob On dirait que tu as faim Ça oui, tu l'as dit J'ai tellement faim que je mangerai n'importe quoi Je pourrais même manger un éclair J'allais justement te demander de partager mon éclair avec moi Il y a de la crème à la vanille dedans Ça sent drôlement bon Qu'est-ce que tu nous as préparé, Bob ? Je vais te faire cuir et te manger Oh, mais pourquoi tu veux me manger ? Je sais ce que tu mijotes, tu fais exprès d'être idiot Mais ça ne marche pas parce que je vais te manger avant que tu ne me manges Sauf si je te mange avant Ça, ça m'étonnerait Où il est cet idiot ? Viens me voir Patrick, il faudra bien que tu te montres Dans c'est quoi, de l'eau chaude ? Tu m'as l'air assez énervé Alors je t'ai fait couler à un bain Merci Patrick, je me suis un peu emporté Pardonne-moi Crottes et tout Les sels de bain, je les ai oubliés C'est gentil, t'es un vrai copain Ils sont drôles tes sels de bain Ils ressemblent à des carottes Des carottes ! Tu fais une soupe ! Avoue-le ! Non, c'est faux ! C'était censé être un ragoût ! Ouf, je suis très fatigué Fais donc une sieste sur ce matelas moelleux Oui, c'est bien Attends, je vais te poser une couverture par-dessus Et pour que ce soit parfait, je vais rajouter de la sauce Mia, mia, mia Mais c'est pas Elie, ça ! Attends, reviens ! Je t'ai pas correctement assaisonnée Rends-moi la sauce tomate Ah non ! Je te dis ! Ah que non, c'est moi ! Non, c'est moi ! Mes félicitations, vous avez réussi ! Réussi quoi ? Vous avez gagné la médaille d'or des grands survivants Seul un individu prêt à tout pour survivre Serait capable d'avaler son meilleur copain Je veux savoir en quoi ça te regarde, tout ça Parce que je ne suis pas un vieil ermite Il suis moi, Sandy ! La championne du monde de la catégorie ! Sandy ! Ce n'est pas par accident que vous êtes tombée de ma voiture Je voulais tester vos talents de survivants C'était un piège ! Oui, et vous avez tous les deux passé le test Vous avez bien mérité vos médailles C'est un bon joueur ! C'est un bon joueur !